hello on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors je l'avais promis repromis et repromis aujourd'hui on va voir la partie 2 des dupes de chez action alors j'en ai pas non plus énormément mais c'est des dupes que je n'avais pas montré dans la première vidéo pour les personnes qui n'ont pas vu la numéro 1 donc c'était la première partie où j'avais montré pas mal de dupes de parfums de marque de chez action va voir dans mes anciennes vidéos et regarde la vidéo parce que tu verras la première partie et là je t'en montre des autres que je n'avais pas montré dans la première vidéo je vais en remontrer deux trois là j'en ai pris quatre pour femmes deux pour hommes juste pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo mais va voir quand même la première parce que dans la première j'avais vraiment ni beaucoup plus de choses que ce que je vais te montrer là juste pour faire un petit rappel et enchaîner sur ce que j'ai trouvé sachant que les filles je vous montre des choses par contre après si vous les trouvez pas ce n'est pas de ma faute à moi parce que chez action le truc c'est qu'ils font pas mal de dupes ça tombe beaucoup sur les réseaux et franchement les dupes qui font ils sont juste oufissimes donc en fait c'est le rayon se remplit en cinq minutes il est vide donc faut vraiment y aller très régulièrement je sais que c'est chiant faut y aller très régulièrement à des heures différentes parce que des fois j'ai remarqué qu'il faisait de la mise en rayon à 10 heures du matin comme ils peuvent te la faire à 16 heures comme ils peuvent la faire à midi il n'y a vraiment pas d'heure en fait donc le truc c'est qu'il faut y aller hyper souvent avoir un roulement qui fait que enfin un roulement y aller assez souvent tout simplement je vais pas voilà vous sortir tout un planning machin et tout mais voilà il n'y a pas le choix surtout pour le maquillage et les parfums c'est des trucs qui font fureur vu la grosse qualité que c'est pour le très bas prix donc du coup voilà je voulais faire une petite parenthèse je m'en fous les gens qui sont là pour critiquer les petits jaloux etc d'ailleurs je vous fais un petit coucou parce que vous prenez quand même la peine de me mettre des commentaires vous êtes mes fans bref vu la conjoncture actuelle parce que certains critiquent en disant ouais action c'est de la n r d e etc mais en fait occupez vous de vous parce que personnellement je connais des gens qui vont à sephora lâcher 150 balles pour un parfum mais tu vas chez eux ils sont dégueulasses ils sont sales ils prennent pas soin de leur maison c'est des gens qui n'ont pas une vie genre partir en vacances aller au resto sortir etc chacun fait ce qui veut mais ils n'ont pas une vie à pouvoir faire des choses comme ça je critique pas attention mais c'est juste qu'en fait les gens qui viennent critiquer les autres parfois balayer un peu devant votre porte quoi ou alors des fois ça va être des gens qui vont s'acheter des trucs de marque j'ai connu énormément de filles dans la vie qui faisait ça des nanas qui leur paye à rentre en une semaine elles vont s'acheter un sac à main michael kors une paire de baskets chez guess une ceinture je sais pas quelle marque un parfum 150 euros à sephora le blush dior à 100 euros et puis après ça mange du pain et des pattes tous les mois donc écoutez faites ce que vous voulez mais il y a peut-être des gens qui profitent qui partent en vacances je sais pas qui qui font plaisir à leurs enfants qui vont au resto qui sortent qui profitent de la vie etc mais qui préfère acheter un dupe de parfum action qui sont exactement la même chose à 3 euros au lieu d'aller l'acheter à 150 euros à sephora tout ça c'est pour dire c'est une morale juste pour dire que je sais pas occuper vous de vous arrêtez de venir critiquer les gens et surtout mes abonnés s'il vous plaît il y a aussi des personnes qui m'ont dit que je parlais trop alors toutes mes abonnés qui me kiffent d'ailleurs elle me kiffe vraiment pour ça je me la raconte pas non tu te calmes c'est que je vais te montrer des trucs je vais détailler la chose je vais prendre quelque chose que j'ai devant moi je sais pas voilà un paquet de mouchoirs je vais pas te dire salut aujourd'hui je suis allé à carrefour j'ai acheté des kleenex 1,50 euros salut non là c'est que des mouchoirs je vais pas détailler mais je préfère dire par exemple ah ben c'est des nouveaux mouchoirs franchement je les préfère ceux là parce qu'ils ont changé la qualité donc du coup il ya plusieurs plis etc voilà c'est un exemple donc si mes vidéos ne te plaisent pas toi qui me critique tu vas là en haut tu fais fermer et au revoir fin bref que soit disant je blablatais trop que c'était saoulant bah moi ce qui me saoule c'est les gens qui ont pas de vie qui sont là pour critiquer sur youtube quoi enfin bref on va en revenir au dupe avant de commencer tu connais le truc mon compte tik tok mon compte instagram n'hésite pas à t'abonner me soutenir etc fonce sur insta t'abonner au taquet etc parce que dans pas très longtemps je vais faire un jeu concours où je vais composer moi même une petite box que je vous ferai gagner donc voilà on va commencer avec une partie pas tous de ceux que j'avais mis dans la première vidéo va check la première vidéo et reviens sur celle ci pour voir la suite donc là pour femmes j'en ai pris quatre à côté de moi juste pour vous les montrer pour faire un petit rappel alors pour commencer on a le marcella donc c'est celui ci oui je l'ai enfin trouvé en grand parce que quand j'étais je t'ai fait la première vidéo je n'avais qu'en miniature et je l'ai enfin trouvé en grand du coup j'en ai deux grandes comme ça ben neuf parce que voilà je sais qu'après je le retrouverai plus quand je le voudrais donc c'est celui ci donc celui ci c'est le marcella enfin marcella mais je pense que c'est inspiré de l'italien marcella donc c'est la marque figenzi là c'est le 100 millilitres le flacon il est là avec un petit liseré en renfoncement il est il est sympa après personnellement même si le flacon est moche mais que ça sent hyper bon je m'en fiche parce que le flacon je le mange pas je me le frotte pas dessus pour me parfumer avec j'en fais rien en fait il est posé dans un placard dans mon dressing donc voilà c'est vraiment ce qui m'importe vraiment c'est ce qu'il ya à l'intérieur quoi alors celui ci c'est le dupe de coco mademoiselle de chez chanel franchement il sent hyper bon celui là c'est franchement il sent trop bon oui ça sent bon donc voilà celui ci marcella de figenzi chez action je te mettrai le prix de toute façon comme d'habitude et c'est le dupe de coco mademoiselle en fait j'ai fait la couille en a me parfumé en l'air comme ça et vu que je fais des grosses allergies tu connais le truc maintenant je me suis empesté ensuite on a celui ci le cécile capas c'est le rose clair donc pareil 100 millilitres par contre sachez que c'est des eaux de parfum ce n'est pas des eaux de toilette donc les filles qui marronne en disant ça ne tient pas c'est pourri etc ben sincèrement je sais pas ce que vous faites comment vous faites vous devez sûrement le couper à l'eau ou mettre un seul pchit en étant à sa distance ou je sais pas je ne comprends pas parce que c'est des eaux de parfum moi perso sur moi un exemple là j'avais mis une robe avec celui ci donc je m'étais parfumé la robe tout le haut de la robe avec mais pas une tourner j'avais fait genre trois quatre trucs ma robe est passée au lavage sachant que j'utilise du lénor liquide dans une machine lénor liquide lénor en billes plus la lessive elle est ressortie elle cocotte le parfum donc franchement quand vous me dites ouais ça sent pas je comprends pas et tout c'est plutôt moi qui comprends pas que ça ne sent pas sur vous je pense que votre peau a un problème bref donc le cecily capas qui est un dupe de chance de chanel non je dis des bêtises c'est le si armani pardon excuse moi c'est le si armani et franchement celui là c'est pareil il sent hyper hyper bon il a une odeur d'été je trouve ça fait hyper floral à la fois sucré etc ça fait une odeur qui est très 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 douce et à la fois pétillante pour comme je dis pour l'été etc moi c'est des odeurs comme ça que j'aime beaucoup porter l'été donc voilà je te le remontre tu auras les prix ici quand tu les trouves en magasin par contre je te donne vraiment un conseil n'hésite pas à en prendre au moins deux si tu sens le testeur et que tu kiffes prends en minimum deux parce qu'il faut des mois et des mois parfois pour réussir à retomber dessus ensuite on a le bisou sucré alors celui ci tu verras que je le kiffe de fou alors il est comme celui ci comme ceci pardon c'est un 100 ml toujours c'est toujours une eau de parfum et celui là il est juste magnifique il sent hyper bon il est en fait quand tu le sens ça fait bam mais dans le sens genre pareil sucré floral etc hyper hyper pétillant ça fait très très été celui là tu vois que je l'ai tué et je n'arrive pas à remettre la main dessus donc j'ai hâte qu'ils les remettent c'était une gamme où tu en avais trois différentes avec le bisou sucré le bisou poudré et le bisou je sais plus c'était quoi le troisième il était beige et noir l'emballage mais en tout cas dès qu'ils les remettent je les prendrai et je voulais mettre aussi en vidéo les autres parce que ce sont des dupes oui encore des dupes en tout cas celui là franchement fonce donc bisous sucré et c'est le dupe du flower bombe de chez victor en rolf franchement ils sont vraiment au top ensuite la grosse pépite du moment il est partout sur tik tok il est partout sur les vidéos instagram youtube tik tok tu le verras vraiment partout parce que ce truc là et ce truc là c'est il n'y a pas les mots il n'y a pas les mots en fait il est vraiment pour moi c'est c'est un truc phénoménal oui je m'excite pour un parfum et je suis très choqué dis moi en commentaire si tu es choqué aussi ouais parce que vous me faites rire les filles à chaque fois avec ça vu que depuis que je rigole avec ça il y en a plein qui viennent me dire en commentaire coucou céline trop bien ta vidéo j'aime trop je te kiffe et tout je suis choqué du coup voilà bref c'est une petite parenthèse de rigolade donc celui là c'est le capas caddie parce que tu as le cécilie et ça c'est le caddie alors franchement franchement il est juste magnifique ce parfum je crois que c'est le meilleur dupe du siècle celui là il est il est il n'y a pas les mots en fait oui je m'enviens une odeur très classe très raffiné qui fait genre tu sais presque femme d'affaires tu vois quand tu es habillé classe que tu te parfumes avec ça voilà il y a rien à dire c'est juste une dinguerie et celui-ci je pense que tu l'as beaucoup vu sur les réseaux c'est le dupe du libre Yves Saint Laurent le parfum par excellence de la femme de la classe de la féminité etc franchement il est juste oufissime et je te jure que l'odeur elle est exactement pareil exactement pareil donc fonce et prends en plusieurs aussi j'ai fait mon stock je te mettrai les prix ici comme d'habitude on va passer au nouveau alors j'en ai pas énormément tendance pas trop non j'avais ce pour homme à te montrer aussi que j'avais montré la dernière fois on a le Gold Spender qui est le dupe du One Million pour homme franchement il tue il est trop bien parce que l'odeur elle se rapproche énormément alors ce n'est pas exactement la même mais elle se rapproche énormément et franchement il tient super longtemps mon mari le kiffe mon fils le kiffe aussi donc franchement foncez mesdames pour vos maris pas pour vous enfin si vous aimez vous parfumer avec des parfums d'homme vous avez le droit aussi ensuite on a le bro qui est un dupe du Hugo Boss franchement pareil il sent hyper bon il sent moi pour moi par contre celui-là il sent exactement pareil quand j'étais gamine c'était la mode tout ce qui était Hugo Boss, Lacoste etc et mes grands frères portaient ça et franchement du coup le parfum je le connais hyper bien et il a exactement la même odeur donc c'est pareil tu auras les prix l'écriture en bas avec quel dupe c'est etc donc voilà je ne sais pas pourquoi petit à petit je suis en train de commencer à me tourner comme ça bientôt je vais être comme ça oui bonjour je te présente un parfum action bref j'arrête alors les nouveaux oui et non c'est des parfums que je ne vous avais pas montré surtout dans la première vidéo donc on va commencer par celui-ci tu verras que je l'ai beaucoup aimé alors c'est le papillon comme ça franchement déjà il est trop mignon regarde comme il est il est trop mime ça et le nom c'est Fair Wings Night Love alors celui-ci franchement une dinguerie pareil c'est une eau de parfum j'ai jeté l'emballage dommage parce que franchement l'emballage il était hyper original aussi l'odeur elle est juste oufissime donc il est comme ceci franchement je le trouve trop trop mignon et encore avec la lumière je trouve qu'il est moins vif en fait alors qu'en vrai il est super cristallisé et tout ça donc celui-ci c'est le dupe du Night Treasure franchement il a la même odeur aussi je le trouve hyper hyper kiffant il est floral j'allais dire magique parce que genre c'est un papillon tu vois c'est floral sucré à la fois c'est raffiné à la fois en fait celui-là je trouve qu'il a vraiment pas mal de caractéristiques réunies qui font que ça fait comme si c'était plusieurs parfums ensemble bref donc voilà celui-ci c'est le dupe de Night Treasure de chez Lancome je sais que tu l'as en papillon blanc aussi moi je ne l'ai pas trouvé c'est un blanc un peu translucide et ça serait le dupe du Noah mais pour l'instant je ne vous le montre pas parce que je ne l'ai pas trouvé et ceux de chez Action il y a d'autres marques où je ne m'amuse pas à tout acheter mais je sais que chez Action je les achète dès que je les trouve donc il y aura sûrement une partie 3 un jour avec ceux que je n'ai pas là ensuite j'ai trouvé celui-ci je pense que vous l'avez toute vue aussi donc c'est toujours de chez Figenzi et c'est Leia & Nora par contre tu en as plusieurs parce que je les montrerai à la fin là pour l'instant je ne vous montre que celui-là mais en fait tu verras que j'en ai d'autres et tu as le nom à chaque fois écrit ici pour les différencier donc celui-là c'est le so suspicious c'est suspicieux je fais la traduction donc celui-ci je vais coucou Pierre-Richard celui-ci se présente comme ça donc je ne sais pas si tu vas voir correctement donc il est simple efficace après pour être honnête chacun ses goûts j'ai vu qu'il y avait beaucoup de filles qui le kiffaient perso je ne suis pas trop fan je ne sais pas ce que je vais en faire je l'ai acheté pour la vidéo vu comme j'ai arraché l'emballage je ne peux pas me faire rembourser je l'ai acheté juste pour la vidéo je ne suis pas trop fan de l'odeur alors je ne connais pas le vrai donc je ne vais pas te dire que ça sent exactement pareil mais c'est le dupe c'est le dupe du Daisy de chez Marc Jacobs ce qui me dérange dedans en fait c'est que teste-le en magasin et dis-moi ce que tu en penses il sent la coriandre donc en fait tu te mets le parfum et ce qui m'a marqué c'est que tu as cette odeur de coriandre qui reste sur ta peau j'ai trouvé ça voilà quoi j'aime pas trop mais après chacun ses goûts franchement donc c'est le dupe de Daisy de chez Marc Jacobs après chacun ses goûts franchement vous pouvez autant kiffer quelque chose que moi je kiffe pas et vice-versa vous pouvez aussi trouver dégueulasse un parfum que moi j'adore et pas vous enfin voilà chacun est libre d'avoir des goûts différents ensuite j'ai celui-ci que j'adore franchement il n'est pas trop plané n'est-il pas trop beau le packaging en plus franchement je trouve qu'ils se sont envoyés sur le packaging c'est pour ça qu'il est quand même plus cher que les autres il est à 7,95€ ou 8,95€ regarde-moi ça il est juste trop beau trop 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 beau alors le flacon il est énorme il est bien rempli alors tu chites par là et le parfum sort par là alors celui-ci c'est le Queen of the Night c'est une eau de parfum aussi Naturel Spray vaporisateur eau de parfum 100ml et voilà comme il se présente franchement j'ai trouvé l'emballage hyper canon et celui-ci c'est le dupe c'est le fameux dupe du Black Opium et sincèrement il a exactement la même odeur la tenue elle est juste oufissime il tient vraiment longtemps il sent hyper bon et franchement c'est le dupe parfait du Opium pour moi donc voilà je te mets pareil le prix etc comme d'habitude et pour les filles qui le cherchaient qui me disaient qu'elles ne le trouvaient pas en magasin en fait je ne sais pas si vous avez vu mais dans tous les actions vous avez la caisse du fond qui est contre le mur c'est la caisse qui fait les remboursements etc où vous avez des parfums et tout ça derrière la caisse des écouteurs les trucs qui coûtent le plus cher en fait les caméras de surveillance les écouteurs qui coûtent cher les trucs comme ça les rasoirs électriques etc sont sur ce mur là et en fait en général ce parfum est là-bas parce que oui il y a des j'allais être méchante et dire il y a des clochards mais non ça ne se dit pas je suis quand même sur une vidéo on va se calmer il y a des gens en fait qui n'ont pas de figure comme on dit chez moi dans le sud et qui vont voler des parfums action non mais franchement c'est tellement ridicule de faire des trucs pareils donc du coup il se retrouve à devoir cacher les parfums comme celui-ci qui coûte cher genre il coûte 8 euros c'est un truc de fou il coûte cher parce que les gens s'amusent à les voler donc voilà les filles qui me disent je ne le trouve pas n'hésitez pas à demander en caisse la caisse principale qui fait les remboursements souvent ces parfums-là comme ça ils sont derrière ensuite pour femmes c'est mon dernier ensuite j'ai juste les brumes mais j'ai enfin réussi à trouver celui-ci j'étais trop contente parce que je le voyais tous les jours mais comme c'était un coffret je n'ai jamais vu le testeur et du coup je ne l'ai jamais senti je ne savais pas ce que c'était ni son odeur etc et puis j'ai fini par le découvrir le trouver ouvert le sentir découvrir quel dupe c'était et franchement il est trop bien donc foncé les filles il me semble que ce n'est même pas 5 balles ou 5,95 le coffret donc dans le coffret tu vas avoir une eau de parfum en roller comme ça donc c'est un long tube que tu mets avec un petit roll-on comme ça parfait pour mettre dans le sac à main ensuite tu as l'eau de parfum de 100 ml et tu as le gel douche qui est de la même odeur en 50 ml sachant que c'est donc le coffret complet et que ce n'est pas une offre parce que des fois en fait c'est des offres les coffrets mais celui-ci est toujours au même prix à part si des fois il est en promotion il va être un peu moins cher mais sinon il est toujours présenté comme ça et ils ne le font plus depuis plusieurs mois qu'avec le flacon comme ça donc si tu veux ça tu es obligé d'acheter ça donc c'est Figanzi être florissant et c'est le dupe du Kenzo Flower voilà pour les filles qui me l'ont demandé je vous le montre enfin donc ça se présente comme ceci à l'intérieur le flacon je l'avais trouvé trop mignon même s'il est hyper simple et tout mais c'est trop choupinou donc il est comme ceci hyper simple le flacon mais j'ai bien aimé le petit détail qui fait déco alors l'odeur franchement c'est la même il sent tellement bon j'adore j'adore franchement il sent super bon donc le dupe de Kenzo Flower c'est être florissant tu as le gel douche qui se présente comme ceci 50 ml franchement il est bien rempli ah oui je ne peux pas sentir oh là là l'odeur je vais le mettre dessus je suis dans ma salle de bain celui-là parce qu'il sent trop bon ça j'aime trop parce que c'est le style de truc en fait quand tu te laves avec et que tu ressors de la douche tu sens pendant des heures et puis donc avec tu as ceci donc c'est un petit tube qui se présente comme ça et tu vois pour te parfumer pendant la journée et franchement le produit il sort bien je le sens je ne sais pas si ça s'enlève parce qu'après pour le re-remplir c'est vraiment pas mal ce truc donc voilà tu te parfumes comme ça quand c'est dans le sac et franchement il sent hyper bon de toute façon c'est exactement la même odeur que celui-ci la couleur n'est pas la même parce que je pense qu'ils ont dû colorer le flacon aussi sur celui-là pour qu'il soit assorti mais voilà le dupe du Kenzo Flower alors les parfums pour femmes j'ai terminé il y en a quelques-uns que je n'ai toujours pas trouvé mais je voulais vous montrer mes petites nouveautés ensuite j'ai ceux-là de la même gamme que tout à l'heure je sais que c'est des dupes mais je n'arrive pas à remettre la main sur les noms donc du coup ils seront dans une nouvelle vidéo parce que je ne vais pas te les montrer en disant ouais c'est des dupes de quelque chose débrouille-toi avec non donc c'est des dupes aussi mais là tout de suite je n'ai pas les noms donc dès que je les ai je vous ferai soit une vidéo soit un short ou sinon je ferai un parce que si je n'ai pas une grosse vidéo à faire ça ne sert à rien mais je ferai sinon une incrustation dans une autre vidéo pour vous les montrer ensuite pour hommes c'est pareil j'ai trouvé un magnifique coffret mais impossible de savoir à quoi ça correspond parce que je n'ai pas réussi à mettre la main sur les informations donc quand j'aurai ces infos-là je reviendrai vers vous donc le coffret se présente comme ça pareil il a 5 euros et quelques franchement ça vaut grave le coup pour un cadeau les filles parce que des fois on se dit ouais je ne vais pas offrir un cadeau action quand même ça fait genre cheap et tout jamais franchement jamais moi perso on peut même m'offrir un truc à 1 euro si le truc me plaît et que je suis contente de l'avoir et que c'est quelque chose qui me fait plaisir sincèrement je n'en ai rien à faire qu'on les paye 1 euro ou 20 euros ou 100 euros ce n'est pas le prix qui compte moi on m'offre un coffret comme celui-là mais je suis refaite je suis refaite je m'en fous qu'il ait coûté 5 euros donc franchement pour un cadeau etc n'hésitez vraiment pas ils sont vraiment au top donc à l'intérieur tu as une eau de toilette de 100 millilitres un gel lavant et shampoing 150 millilitres et face wash donc un nettoyant pour le visage de 100 millilitres aussi je trouve que le coffret est énorme pour le prix et apparemment c'est un coffret exclusif donc je pense que vous ne l'aurez pas tout le temps celui-là franchement il fait hyper classe je trouve qu'il fait hyper classe alors tu as le parfum il est énorme qui se présente comme ceci donc je n'ai pas encore trouvé quel dupe c'était mais franchement il sent hyper bon ça se rapproche un petit peu pour les personnes qui veulent un à peu près ça se rapproche un petit peu comment dire du Hazaro Chrome Hugo Boss vous savez toutes ces odeurs qui font parfum un peu sportif Lacoste mais à la fois classe franchement il sent hyper bon j'aime trop je suis trop fan de l'odeur ça ressemble un peu aussi au parfum tout ce qui est brut etc ceux qui sentent hyper frais qui font jeûne et tout ça parce que vous n'aurez pas le testeur en rayon donc c'est pour ça que je détaille un petit peu donc ça c'est le Face Wash donc nettoyant pour le visage ouais il a exactement la même odeur j'adore et là tu as le gel douche et shampoing franchement même ça je le trouve hyper classe donc voilà je n'ai pas le dupe mais je ne sais pas quel dupe c'est mais dès que j'aurai l'info il ira avec les parfums que je t'ai montré tout à l'heure rien à voir mais je suis tombée sur une énorme pépite à Stokomanie alors ils n'ont pas énormément de parfums mais en passant dans les rayons genre j'étais là tu 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 et puis d'un coup mes yeux ils ont fait attends j'ai vu quelque chose qui me fait penser à quelque chose oui c'est français quelque chose qui me fait penser à quelque chose oui oui c'est français oui je dis ce que je veux donc juste le packaging m'a fait de suite penser à quelque chose vous allez comprendre dans quelques secondes donc j'ai sauté dessus il y avait le testeur je l'ai senti l'odeur m'a dit waouh prends moi s'il te plaît avec toi paye-moi en caisse et mets-moi dans ta vidéo bref je pense que tu as compris donc c'est le dupe du one million alors tu as deux flacons j'ai trouvé ça super parce que tu as un flacon de 100 millilitres et tu as le flacon de 100 millilitres par contre c'est des eaux de toilette ce n'est pas des eaux de parfum comme un action mais je trouve même mon fils il a senti il m'a donné son avis même si celui-ci se rapproche énormément du one million nous on trouve que celui-là s'en rapproche encore plus bon le prix n'est pas le même il est à 8,95 euros je crois le coffret mais par contre l'odeur elle est vraiment au top je trouve qu'il ressemble énormément et ce qui m'a beaucoup plu aussi le coffret c'est que mon mari prendra le grand et puis mon fils je pense le petit à part s'ils veulent faire l'inverse ils se débrouillent entre eux alors à chaque fois je vous dis les parfums mon fils etc mon fils à 16 ans je ne mets pas du parfum gamin de 10 ans des trucs comme ça parce que attention pardon il y a des gens je ne dirais pas inconscients chacun fait ce qu'il veut mais ne laissez pas des enfants de 8 ans 10 ans 11 ans enfin voilà des âges assez bas mettre des parfums sur leur peau parce qu'ils ont une peau qui est encore en développement leur peau n'est pas assez épaisse elle est encore fragile etc et puis même le nez je trouve que ce n'est pas bien de leur donner des parfums pour hommes vous avez des parfums spéciaux pour enfants moi je sais que par exemple mes enfants quand ils étaient petits j'adorais cette odeur j'achetais le parfum jacadie à Sephora pour eux j'aimais trop cette odeur ça leur allait très bien c'était très bien mais arrêtez de parfumer des enfants pour moi sous 14 ans donc des adolescents à se parfumer le matin etc c'est des enfants arrêtez de leur foutre des trucs chimiques à tout va et puis je trouve qu'une odeur d'homme sur un enfant de 10 ans je ne sais pas c'est un truc voilà quoi enfin bref je te parle trop donc il est comme ceci tu l'ouvres il est comme ça et franchement voilà l'odeur c'est 1 million il est vraiment au top donc c'est le Pure Luck de chez Stokomanie donc voilà le petit je ne sais pas si c'est avec un bouchon parce que je pensais que le petit c'était un pchit comme ça direct donc voilà il se présente de la même manière en 30 ml après je dis pour donner au petit enfin petit grand de 16 ans mais si par exemple votre mari veut prendre le grand et que celui-ci il peut le mettre dans la voiture ou je ne sais pas vous partez en vacances ça va dans la trousse de toilette vous partez en week-end pareil ou alors souvent maintenant les hommes ont des sacoches donc pour sortir je ne sais pas ça peut aller franchement il sent hyper bon celui-ci j'adore moi j'en ai mis sur mon doigt franchement celui-ci j'adore donc mesdames chez Stokomanie 8,95€ le coffret le dupe de 1 million ensuite pour finir je vous l'avais déjà dit dans la première vidéo mais je vous le remets là vite fait n'hésitez pas le packaging change très souvent sentez-les mais en tout cas n'hésitez pas sur cette gamme là c'est les brumes de chez Action pour le corps franchement elles sont juste magnifiques je n'ai pas tout sorti mais j'en ai au moins 6, 7 donc le packaging change très souvent mais c'est la même chose souvent c'est juste le dessin qui change mais ça reste la même correspondance et ce sont des dupes oui oui c'est vraiment des dupes c'est pas juste pour dire ouais ça ressemble c'est des dupes des brumes de chez Victoria Secrets donc là tu les as pour 10 fois moins cher et franchement elles sont magnifiques ça sent hyper bon tu peux te les mettre tu sais même pour l'été sur les cheveux etc franchement elles sentent hyper bon la tenue elle est vraiment au top donc voilà la vidéo est terminée pour aujourd'hui mets-moi en commentaire s'il y en a que tu as déjà testé si tu as aimé ma vidéo je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui je suis un peu trop en forme du coup d'habitude je fais quelques blagues quelques conneries là j'ai l'impression d'avoir fait que ça bref dis-moi si tu as kiffé cette vidéo dis-moi ce que tu en as pensé dis-moi s'il y a des parfums que tu as déjà essayé ce que tu en penses etc dès que je trouve à quel dupe correspondent ceux que je ne vous ai pas dit là je vous le ferai vous le savez très bien je te remercie d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve très bientôt dans 2-3 jours pour une nouvelle vidéo qui sera je pense un haul action parce que ces derniers temps j'ai trouvé des pépites encore une fois j'ai pas mal de petites choses très intéressantes donc voilà n'hésite pas si tu n'es pas abonné n'hésite pas si tu es abonné n'hésite pas à liker activer la cloche surtout pour recevoir des notifs à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo si ça t'intéresse bien sûr parce que je force personne donc voilà pour les personnes qui ont Poulpeo ou veulent installer Poulpeo n'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes où j'en parle plus mais sur la fin de mes vidéos parce qu'à chaque fois détaillé sur ça j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient utilisé mon code parrainage donc en fait pour faire bref Poulpeo tu vas sur Google Store tu télécharges l'application Poulpeo c'est une application pour avoir du cashback ou des réductions ou des fois la livraison gratuite etc tu tapes le nom du petit magasin que tu cherches sur internet ou en magasin et tu vas avoir du cashback ou des promotions des codes promo des livraisons gratuites ça dépend des fois même des cadeaux donc voilà quand tu installes l'application ça va te demander si tu as un code parrainage Poulpeo tu prends mon code parrainage que je vais te mettre ici et tu le copies dans cette barre là et du coup tu gagneras 5 euros gratuitement oui mon ami tu as bien compris 5 euros gratuitement ce n'est pas négligeable et puis après les 5 euros tu vas continuer à accumuler à chaque fois que tu vas commander du cashback et à partir de 10 euros sur Poulpeo tu pourras faire ton virement sur ton compte bancaire donc c'est toujours à prendre vu la conjoncture actuelle écoutez on ne crache pas dessus donc moi je trouve ça vraiment super comme application je te remercie d'avoir visionné cette vidéo je vous fais des gros bisous à toutes mes petites abonnées que j'adore parce que à chaque fois vous me régalez vous êtes tellement adorables avec moi entre les commentaires les réactions vous êtes pleine d'amour pleine de soutien franchement je vous remercie mille fois mais vraiment du fond du coeur et c'est grâce à vous que je refais des vidéos parce que vous me motivez énormément vous êtes tellement adorables que j'ai envie de vous refournir du contenu donc dès que j'ai un bon plan quelque chose d'intéressant etc je le partage avec vous je vous fais des gros bisous bon week-end prenez soin de vous salut 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 salut